... Dans une époque où tout doit aller de plus en plus vite, vous nous imposez une lenteur bienfaisante. Alors, Patrick de Saint-Exupéry, vous êtes l'homme qui nous a rendu « Ouzon Monk for Love ». Vous êtes un ancien porte-à-peugère, vous avez connu ce qu'on appelle la grande presse, le Figaro, le François, énormément de titres. Alors, vous qui venez de cette grande presse, je vais les guillemets, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'est-ce qui vous a poussé, un moment, à créer 21 ? Et comment vous expliquez ce succès ? Puisque c'est le vingtième numéro de 21 qui vient de sortir. Pour moi, le journalisme est un exercice à la fois extrêmement ambitieux, extrêmement modeste. Ambitieux parce qu'à partir du moment où vous décidez d'aller quelque part pour rencontrer des gens, pour entendre des mots, et pour restituer une histoire à d'autres gens, il faut de l'ambition dans cette démarche-là. Il faut se dire, je suis capable et j'ai envie, et je veux être un passe-œuvre. au niveau du choix que je sentais venir, m'éloignait de ce rôle-là de plus en plus. C'est un acte fondamental pour nous. Et donc, nous avons décidé de raconter des histoires qui nous racontent le monde d'aujourd'hui, avec une certaine distance, puisque nous sommes sur un rythme trimestriel, nous ne publions que 4 numéros de 21 dans l'année, une fois tous les 3 mois. Le choix, nous avons fait un choix à 21, qui est celui de la librairie. Et proposer les choses telles quelles, pourquoi ce choix de la librairie ? Mais parce que nous nous étions dit, une chose toute faite, nous voulons nous adresser à un lecteur. Pourquoi pas publicité d'ailleurs du tout ? Parce que ça ne va pas avec l'idée. À partir du moment où on s'adresse à un lecteur, un lecteur, son univers n'est pas celui de la publicité. On ne cherche pas le spectaculaire, on ne cherche pas, on n'est jamais dans les faits, on n'est jamais dans la promesse, mais par contre, on est dans la restitution. Et on a comme ça une sorte de multiples histoires qui nous font comprendre le monde. C'est ça en fait, on revient à l'histoire du début. Mais toujours, parce que la compréhension du monde passe par l'histoire des uns et des autres. On peut s'interroger aussi sur la photo, c'est pareil. On consomme des milliers, voire des dizaines d'images chaque jour. Pourquoi avoir, dans ce cas-là, fait le pari de proposer 6 mois, qui est donc une revue consacrée à la photographie absolument magnifique ? Vous avez fait le pari de lancer 6 mois. Oui, parce que, pareil, ce n'est pas parce qu'on voit des images, et vous avez parfaitement raison dans la formulation, nous vivons dans un monde où nous sommes baignés d'images, comme nous sommes baignés d'informations. Mais on peut voir des images, mais ça ne veut pas dire qu'on sache les lire. Comment vous vivez le fait, désormais, d'être imité ? Parce que Succès Oblige, on a vu se multiplier ces fameux MOOC, un magazine MOOC. Pour plusieurs raisons, d'abord, il est impossible d'avoir raison tout seul. Moi, j'inverse un peu la proposition. Si nous n'avions pas été imité, ça veut dire que nous serions restés seuls. Dans les créations de revues que vous avez mentionnées, il y a un certain nombre de jeunes qui se sont lancés dans cette aventure, et je trouve ça formidable, quand on est jeune, de se lancer dans une aventure. Il faut faire attention à la maîtrise de son champ, à s'appuyer sur une expérience, une histoire, une véritable connaissance. Quand je dis que 21 se consacre au réel, nous nous sommes lancés dans 21 parce que nous avions cette expérience réelle aussi qui nous permettait d'articuler un certain nombre de choses et de tenter quelque chose. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par quelqu'un que j'aime beaucoup, Marcel Gaucher, philosophe, qui partage en fait cette intuition. En démocratie, ce qui est d'abord élitiste a tendance à se répandre parce que les masses ne sont pas stupides. Il faut avoir le courage de faire des choses compliquées et difficiles. C'est un excellent pari entrepreneurial. On est là-dedans. Je ne crois pas que le tous journaliste et le commentaire permanent vont durer. Je crois que nous allons vers des médias de second degré. Il y aura des médias de premier degré qui couvrent, accompagnent. Mais il y aura aussi des médias fiables avec des experts pour mettre en rapport les informations vérifiées et triées. Le métier semble certes se banaliser avec la massification de sa pratique. Je pense qu'au contraire, nous allons retourner vers un vrai professionnalisme journalistique exigeant. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul. Et ça, vous savez déjà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.